Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de participer à ce séminaire. Je regrette seulement de ne pas avoir pu être présent hier, mais c'était une journée très chargée de cours et c'était très difficile de déplacer ces cours. Je vais effectivement vous présenter le programme ANR RELRAS et quelques considérations générales sur la façon dont on travaille, sur le cours en travail et les premiers résultats. Et puis pour l'occasion, vous avez un duo reformé, puisque le duo s'est séparé au 31 août, donc il est reformé juste pour l'occasion à Nantes, là ponctuellement pendant 22 minutes. Je laisserai la parole à Baptiste Bonnefoy pour qu'il vous présente plus concrètement un certain nombre de productions dont il a été le maître d'œuvre dans le programme l'année passée. L'objectif du programme ANR RELRAS, religion, lignage et race, c'est de reconsidérer cette notion de race sous l'angle spécifiquement religieux, mais pas de spécifiquement montrer comment est-ce que des religions peuvent s'accommoder des théories raciales, mais plutôt de montrer comment est-ce que les religions peuvent être motrices dans la création de conceptions raciales. Alors ça va totalement à l'encontre de ce que diront aujourd'hui les grandes religions universalistes et prosélites, le christianisme et l'islam, qui vont tout simplement affirmer qu'elles ont toujours été totalement hermétiques à la race, parce qu'elles sont universalistes, parce qu'à l'intérieur de la communauté des croyantes, que ce soit l'église ou que ce soit l'ouma pour l'islam, il n'y a aucune différence entre les croyants, éventuellement sur la profondeur de la foi, mais certainement pas sur les origines ou la race. Donc le programme tente à montrer que les religions, non seulement ne sont pas hermétiques à la race, mais peuvent construire de la race, à partir de deux principes, le principe du lignage, le principe du lignage fondé sur les textes sacrés, leur association évidemment avec géographie particulière. Donc ça, c'est évidemment absolument indispensable. Et puis le deuxième élément, évidemment, c'est introduire un déterminisme, un déterminisme qui ne soit pas biologique, mais qui soit divin ou éventuellement prophétique, et qui donc au travers soit d'une malédiction, soit d'une bénédiction, va accorder aux descendants membres du lignage une position infériorisée ou dominante en fonction évidemment de bénédiction ou bénédiction. L'autre aspect du programme, c'est de montrer qu'au-delà de ces propres productions raciales fondées sur les écritures, il y a évidemment, avec l'émergence de la race biologique à partir du XVIIIe siècle, pour dire les choses simplement, un certain nombre de bricolages que nous étudions, comment est-ce que les conceptions fondées sur la religion s'hybrident en quelque sorte avec les conceptions biologiques de la race, les interprémétrations qui peuvent exister en la matière. Alors je vais vous présenter quelques points dans les trois minutes ou quatre qui nous restent après cette introduction. Excusez-moi, Mathis. On est un duo un petit peu conflictuel. Donc premier élément, pour pouvoir construire de la race sur des bases religieuses, le point essentiel, c'est qu'il faut construire une ethno-géographie sur des bases scripturaires. Alors il y a un outil qui est constamment utilisé dans le judaïsme, dans le christianisme, mais également dans l'islam. C'est le chapitre 10 de la jeunesse, qu'on appelle communément la table des peuples, et qui, après l'épisode du déluge, décrit la descendance des enfants de Noé, donc Sham, Sem et Japheth, et ponctuellement, notamment pour le fils de Sham, Canaan, indique une localisation géographique de l'implantation des personnages, qui n'est pas le cas pour le reste. Par la suite, en fait, les commentateurs, que ce soit dans le judaïsme, ou dans le christianisme, ou aussi dans l'islam, se sont avertués de localiser, plus ou moins précisément, ces populations. Donc sur des cartes du monde, vous avez ici le palamceste de Saint-Gal, une autre carte, Théo, qui date du XVIe siècle, une autre carte ici, où vous retrouvez à nouveau Sem, Sham, Japheth, et leur position dans le monde, et on retrouve ce type de carte jusqu'au XIXe siècle dans une géographie religieuse qu'on retrouve aux États-Unis, au Royaume-Uni ou ailleurs. Donc, grosso modo, même s'il y a évidemment des petites différences, Japheth, ses descendants se trouvent en Europe, Sem, ses descendants sont en Asie, et les descendants de Sham sont grosso modo localisés en Afrique. Évidemment, la découverte, entre guillemets, des Amériques au XVIe siècle impose la question de savoir de qui sont descendants les Amérindiens, mais ça, c'est une autre question. Sur la base de ces généalogies, le deuxième défi, évidemment, c'est de coloriser des textes qui sont quasiment complètement sans couleur, que ce soit la Bible ou le Coran. Et donc, c'est sur la base, en fait, de cette ethnogénéalogie que l'on va attriver des couleurs de peau. C'est-à-dire que dans la Bible, évidemment, on ne fait quasiment jamais mention de la couleur de peau, dans le Coran non plus. En revanche, on fait mention des origines. Et donc, à partir du moment où on va indiquer que tel ou tel personnage est associé à tel ou tel peuple ou tel ou tel tribu que l'on remonte, que l'on piste dans la généalogie des peuples, on va donc l'associer à un des trois fils de Noé et par conséquent, généralement, lui attribué par sa localisation une couleur de peau. Et cette colorisation a pu être faite dans un contexte européen. Vous avez ici un tableau qui représente Moïse et sa femme Tsipora qui est évoqué deux fois dans la Bible. Une première fois, les Madianites, une deuxième fois, elle est couchite. Et couche, c'est traditionnellement, c'est un des fils de chame associé à l'Éthiopie. Donc, elle est ici représentée comme noire dans un tableau hollandais du XVIIe siècle. Autre cas de figure, Simon de Sirène, qui vient de Sirène, donc en Libye. Donc, la Libye, c'est l'Afrique. Donc, il est noir. Il est assez communément représenté comme noir dans les représentations culturales dès le Moyen-Âge. C'est un phénomène qui existe aussi dans le Coran. Bilal, le premier compagnon du prophète et le premier muedzin est indiqué comme étant abyssin, donc noir. Et donc, il y a une forme de black pride dans l'islam très, très ancienne qui montre la centralité des populations noires dans l'islam. Il est couramment représenté comme noir. Donc là, vous avez une miniature ottomane du 15e siècle. Une image d'un film de 1976 qui est produit, qui est tourné en Angleterre, mais coproduit au Liban, en Syrie, en Libye, au Maroc. Vous avez donc ici Bilal qui est joué par l'acteur Johnny Seca, je crois. Et tout récemment, une production, un animé émiratier produit donc à Dubaï. L'histoire de Bilal, il est à nouveau représenté comme noir. Ce n'est pas le seul personnage dans l'islam qui est également assimilé à cette population. Bien, donc là, on a colorisé, mais on n'a pas encore évidemment associé ça à des déterminismes qui pourraient s'apparenter ensuite aux déterminismes ratios. Pour ça, il faut qu'il y ait introduction de bénédiction ou de malédiction. Et donc, il y a plusieurs figures qui sont utilisées dans ces textes pour construire ces lignages valorisés ou dévalorisés. Un des plus connus, c'est évidemment la malédiction de Shamm. Alors, je dis malédiction de Shamm, mais la malédiction ne porte absolument pas sur Shamm dans le texte biblique. Quand je parle de malédiction de Shamm, je considère avec cette appellation la forgerie qui consiste à associer au descendant de Shamm, c'est-à-dire les Africains, la condamnation à l'esclavage et la couleur de peau noire. donc Shamm est progressivement à la suite d'un certain nombre d'accrétions exégétiques à la fois associées à l'esclavage qui est le cas dans le texte biblique et encore c'est son fils canin puis ensuite à la couleur de peau noire et spécifiquement à l'Afrique et donc dans deux occurrences dans l'islam médiéval et puis ensuite dans l'occident atlantique on construit des justifications de l'esclavage des Africains à partir donc de cette malédiction biblique. Alors ce qui intéresse plus particulièrement le programme RENRA c'est que Baptiste développera ensuite c'est comment est-ce que les populations afrodescendantes se saisissent de cette dévalorisation à la fois contestent cette malédiction de Shamm en l'occurrence et éventuellement construisent d'autres récits fondés sur le même principe. Et je passe très vite un des récits parmi les récits que nous étudions il y a le récit de Guérasie donc Guérasie dans le deuxième livre des rois chapitre 5 c'est un serviteur d'Élysée qui trompe Élysée et qui se trouve condamné à porter la lèpre et le texte dit et il partit l'épreuve comme neige. Et donc il se trouve des pasteurs africains-américains pour construire en fait une contre-malédiction de Shamm au XIXe siècle donc exactement les mêmes ressorts considérant donc que l'humanité à l'origine était noire et que la race blanche est issue donc de la descendance de Guérasie et donc maudite et en soi évidemment vous avez ici une dévalorisation très forte. Donc c'est évidemment pas une tendance qui va se généraliser dans l'ensemble des pasteurs africains-américains mais c'est une tendance qui est présente et qui montre que ces ressorts sont toujours utilisés à la fin du XIXe siècle. Dans le même registre et je m'arrêterai là pour laisser la parole à Baptiste la Nation of Islam au XXe siècle construit donc sa propre cosmogonie à partir d'un message qu'elle affirme être révélé et affirme donc que la race blanche est le produit tout simplement d'une forme d'eugénisme par un savant extrêmement intelligent il est donc représenté avec un crâne démesuré et qui va donc progressivement à l'intérieur donc d'une humanité uniquement noire et parfaite sélectionner un germe blanc et produire donc une race absolument maléfique destinée à asservir la population noire. Je vous passe tous les détails mais évidemment le projet finit par fonctionner et la Nation of Islam appelle évidemment à la libération des peuples noirs par l'asservissement de la race dite des Yakoub et vous trouvez encore aujourd'hui sur le Nation of Islam Research Group des articles qui se saisissent d'éléments de la science actuelle pour affirmer que le récit est vrai puisque on vient de prouver qu'à travers les yeux bleus génétiquement les Européens seraient un produit extrêmement récent donc ça correspondrait aux 6600 ans de la création de la race blanche d'après le récit de la Nation of Islam. Je vais m'arrêter là je vais dire beaucoup d'autres choses mais je vais laisser Baptiste au bonheur pour suivre en particulier sur je pense les Andagensis des populations afro-descendantes face à ces récits qui les marginalisent. Si Vincent je change juste de slide Oui, donc je vais compléter l'intervention de Vincent avec un exemple de généalogie raciale en religion avec le cas notamment du méthodisme afro-américain donc le le méthodisme est apparu a été introduit aux Amériques à Antigua dans les années 1760 au sein de communautés d'esclaves et de libres de couleur et a été a constitué constitue un élément fort de l'identité des identités religieuses afro-américaines également en Afrique je parlerai un petit peu peut-être du Sierra Leone avec cette particularité que le méthodisme comme il reprend la structure de l'anglicanisme épiscopal et bien ça donne ça a donné lieu à des structures puissantes spécifiquement afro-américaines je pense par exemple aux Etats-Unis à l'Amy Church ou l'Amy Zion Church qui ont été des structures afro-américaines extrêmement puissantes et à travers leurs missions avec un impact à l'international très important ça je vais passer parce que j'aurai assez peu de temps alors au XIXe et au début du XXe siècle les méthodistes vont produire et faire circuler des contre-théologies ou des contre-généalogies raciales à partir en effet du mythe de Châne et puis ensuite en développant d'autres récits comme l'a dit Vincent comme celui de Géasi avec plusieurs objectifs et toujours en s'appuyant sur la table des peuples l'objectif de délégitimer les fondements religieux de l'infériorité raciale des Noirs celui de mettre en avant le rôle central joué par les Noirs dans le récit biblique et également celui de construire un discours sur l'infériorité de la race blanche donc c'est les trois points que je vais aborder brièvement ici donc premier point de l'Égypte ancienne aux darker races je vais en profiter pour faire un petit peu de communication autour des différentes notices qu'on a pu produire et qui se trouve sur le carnet de recherche de RELRAS qui s'appelle RELRAS un carnet hypothèse que je vous invite donc à consulter alors la toute première contre-généalogie raciale qu'on a identifiée fondée sur la table des peuples et proposée par des afro-américains elle date de 1827 c'est un article de William George Smith qui est un jeune afro-jaméricain de 18 ans qui étudie la médecine à l'université de l'État de New York et qui va ensuite partir à Port-au-Prince exercer la médecine donc cet article sera traduit en français en 1836 dans un journal de Port-au-Prince on retrouve dans cette première contre-généalogie raciale deux postulats qui sont à l'origine d'une première inversion religieuse du stigmate et même si lui n'est pas méthodiste qu'on va retrouver ensuite et qui va être développé au sein des églises méthodistes ce premier postulat c'est le rôle de l'Égypte ancienne comme un maillon prestigieux entre Sham et les Africains à travers la figure de Nizraïm fils de Sham qui serait le descendant des Égyptiens et puis le deuxième postulat c'est l'appartenance des Asiatiques et des Africains à un même peuple quelque chose d'assez nouveau les non-blancs donc inaugurant la postérité future de l'expression « dark races » vous savez que le sous-titre de « The Crisis » de ce journal créé au début du XXe siècle par Dubois c'était « A Record of the Darker Racism » Je cite très rapidement William George Smith « Si nous sommes entrés dans tant d'observations c'est que nous voulons d'abord établir un principe afin qu'il soit évident pour nos lecteurs que malgré l'état déplorable et dégradant où est tombé l'Africain durant le cours de siècle il est néanmoins le descendant de ce peuple jadis illustre auquel l'orgueilleux européen tout disposé qu'il a méprisé ce nègre est directement redevable des arts, des sciences et même de la parole » Alors c'est vraiment au sein des milieux méthodistes que ces deux postulats-là vont prospérer avec et j'ai mis l'image à droite d'abord l'ouvrage d'Oseah Easton un pasteur méthodiste afro-américain qui publie cet ouvrage en 1837 et qui défend également l'origine noire de l'Égypte ancienne il écrit donc Shamm était le fils de Noé et le fondateur de la race africaine Misraïm le fils de Shamm a fondé le royaume d'Égypte on dit que l'Égypte était à cette époque selon toute probabilité le royaume le plus puissant de la terre les Égyptiens seuls ont fait plus pour cultiver le progrès qui contribue au bonheur de l'humanité que tous les descendants de Japheth réunis donc là on voit bien la version du stigmate religieux qui pêche sur les personnes de couleur on va avoir une diffusion de ces idées au sein des milieux méthodistes afro-américains à tel point que quelqu'un comme une figure importante comme Martine Delany donc un ex-officier noir de la guerre de sécession qui va devenir le premier égyptologue afro-américain le premier afro-américain en mesure de déchiffrer les hiéroglyphes a été instruit par un pasteur de l'Amy Church donc au sein des milieux méthodistes également alors voilà donc là il y a un moment important en 1893 avec l'invention en fait de l'expression militante « Darker races » justement au sein du méthodisme la première mention de l'expression vraiment dans ce sens-là portée par des afro-américains on la retrouve au Parlement mondial des religions organisé à l'occasion de l'exposition universelle de Chicago de 1893 et dans lequel en effet les « Darker races » vont commencer à symboliser cette lutte des peuples de couleur du monde entier contre les préjugés ratios et l'impérialisme occidental on va retrouver deux évêques donc de un évêque et un pasteur de l'Amy Church donc méthodiste Arnett qui va rappeler que la majorité des peuples représentés dans le Parlement appartiennent aux Darker races et ensuite à la tribune nous succède donc son co-religionnaire le pasteur méthodiste antiguoyen Derek qui est responsable du département des missions et qui précise que le méthodisme afro-américain a une mission sacrée à l'égard des Darker races donc je cite l'Amy Church est l'organisation religieuse la plus puissante et la plus efficace pour le développement moral, mental et spirituel que l'on peut trouver sur la surface du globe parmi les Darker races elle est considérée comme la grande source spirituelle dont les fils et les filles doivent recevoir la lumière son objectif principal et l'intérêt général de l'homme noir pour ces deux pasteurs le lien qui unit les Darker races c'est l'égide biblique cette terre où Abraham a séjourné où Jacob est mort où Moïse est né où Marie et Joseph ont trouvé un asile cette terre d'où sont issues comme le disait William George Smith les arts et les sciences d'antiques voilà bon là c'est simplement pour vous montrer à quel point les généalogies deviennent de plus en plus sophistiquées donc ici on a un pasteur du début du XXe siècle Jarvis qui va en fait essayer de montrer que les Amérindiens les Éthiopiens les Chinois les Japonais sont tous des descendants de Cham et donc appartiennent tous aux Darker races par donc les Amérindiens la femme des Ayus les Éthiopiens la reine de Saba les Chinois les Japonais la femme d'Ismaël etc et il explique en fait que les descendants de Japheth les Blancs sont les seuls dans la Bible qui ne se mélangent jamais voilà et il en tire des conclusions j'essaie d'aller vite parce que donc ensuite le rôle central des Noirs dans la Bible Vincent on en a un petit peu parlé c'est-à-dire on va avoir j'ai encore deux trois minutes cinq minutes on va avoir en fait de plus en plus un reclassement des personnages bibliques d'un point de vue racial et de manière à chaque fois systématique donc en fait c'est relativement simple les pasteurs afro-américains vont identifier dans la Bible des Cananéens des Cananéennes des Sabéens des Couchites et vont systématiquement dire donc ce sont des personnes de couleur et vont refaire des généalogies raciales en montrant l'importance de la couleur avec notamment la femme de Moïse Séphorin qui était Couchite la femme de Salomon qui est décrite dans le Cantique des Cantiques égyptienne et donc noire la reine de Saba bien sûr Agar la servante noire d'Abraham je passe Bézabé l'épouse du roi David etc toujours dans cette même dynamique il y a tout un débat dans le méthodisme sur la couleur sur la couleur des premiers hommes et donc l'évêque le personnage le plus important du méthodisme afro-américain Henry MacNeil Turner en 1893 va prononcer son discours d'abord fameux sur Adam et Ève étaient noirs et ensuite deux ans plus tard son fameux discours God is an eagle donc il dit il ne dit pas que Dieu est noir mais il dit qu'en tout cas les noirs ont autant de légitimité à penser que Dieu est noir que les blancs ont de légitimité que de penser que Dieu est blanc et ce qui est intéressant c'est que la fiction légale de la goutte de sang aux Etats-Unis va permettre en fait aux pasteurs méthodistes d'aller plus loin dans la recherche du personnage biblique considéré comme noir et donc on va avoir tout un mouvement au sein du méthodisme qui va commencer à dire que par exemple Jésus est noir puisque de fait il a des ancêtres dans sa jungle qui sont noires et donc la goutte de sang fait qu'il doit être considéré comme un personnage de couleur en général c'est plutôt pour montrer alors c'est inversé le stigmate mais c'est également montrer que Jésus est d'une certaine manière la personnification de l'alliance raciale et donc pas forcément dans une dimension suprémaciste on arrive justement à ces questions suprémacistes avec les discours sur l'invention de la race blanche alors le premier qui apparaît c'est celui de Cain on va inverser alors Cain avait déjà été considéré comme au contraire l'ancêtre des personnes de couleur noire ici on va faire le contraire donc les premiers les premiers discours sur l'origine de la race blanche via Cain on les retrouve en fait au Sierra Leone dès le début du XIXe siècle j'aurais pas le temps de vous dire toute la citation que j'ai mise mais évidemment ce sont des discours qui sont tournés en dérision par la presse par la presse de l'époque et ensuite je reviens rapidement pour terminer sur la figure de Géasi qu'a mentionné Vincent donc Géasi ce récit qui vise à faire découler la race blanche d'une malédiction qui serait celle de Géasi l'apparaît pour la première fois on y fait référence sans la nommer dans un article du journal The Liberator en 1831 et la première version vraiment connue du récit elle remonte à 1857 sous la plume d'un pasteur méthodiste encore un pasteur méthodiste William Anderson qui prétend l'avoir prêché des milliers de fois face à ses paroissiens ou dans des cercles de théologiens le récit il avait déjà en effet beaucoup circulé à cette époque puisqu'une nouvelle de 1868 de l'écrivain américain William Dean Howells le met dans la bouche d'une cuisinière afro-américaine de la banlieue de Boston donc voilà on est face quand même à des discours qui ne sont pas des discours dans des cercles d'érudits méthodistes mais qui sont prêchés dans les églises qui circulent et qui sont repris par les individus régulièrement alors pour terminer en guise de conclusion tous ces récits vont inspirer des récits postérieurs sous l'origine de la race blanche comme le mythe de Yacoub en effet et de manière générale vont inspirer un certain nombre d'églises qui vont se développer en marge de ces grandes églises traditionnelles qu'étaient le baptiste le méthodiste les presbytériens comme ce qu'on appelle les Black Hebrews le garveillisme le rastafarisme etc. ou dans le monde la dimension religieuse au sein du garveillisme et la Nation of Islam qui vont reprendre tous ces éléments mais là en lui donnant on va dire la dimension suprémaciste que le méthodiste n'a jamais su complètement avouer c'est-à-dire que quand le méthodiste utilisait Géasi c'était une sorte d'anti-cham en réalité c'était une manière de dire si vous utilisez Cham nous on utilise Géasi donc si Géasi n'est pas un discours acceptable Cham n'est pas un discours acceptable voilà je conclue sur ce merci